Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h23, 8h23, avec vous, Benjamin Gleize, on en parle, plus de 30% des maires ruraux se disent victimes d'épuisement, sont épuisés tout simplement. Bah oui, ils sont épuisés en cause, le sentiment de déception, de fatigue, d'impuissance, de lassitude, également le manque de sommeil. Un maire sur trois victimes d'épuisement, un peu plus de 3% en situation d'épuisement sévère. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'université de Montpellier, en partenariat avec l'association des maires ruraux de France. Alors le phénomène n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur. Écoutez, tenez, ce maire d'un petit village de 600 habitants situé en Seine-et-Marne, il avait décidé de ne pas se représenter lors des dernières élections municipales. Si j'arrête, c'est aussi cette pression permanente. Il arrive un moment où les maires, et moi je suis dans cette situation, où le stress devient insupportable. On veut bien consacrer 12 heures par jour, mais en même temps, il arrive que, bon, trop c'est trop. Trop c'est trop. Selon le baromètre réalisé par l'association des maires ruraux de France, les femmes élues présentent un risque de burn-out significativement plus élevé que les hommes. La solitude et l'isolement sont des facteurs aggravants, mais pas l'âge ni le cumul avec un emploi. Bien, nous allons en parler avec Maxime Hiedot et Jean-François Aquilie. Mais Jean-François, vous avez une information concernant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui, entretien téléphonique qui ressort entre le président de la République et la chef de file des députés du Rassemblement National. Il ne s'est pas dit grand-chose dans ce coup de téléphone. Simplement, le président a appelé Marine Le Pen pour lui demander confirmation de ce qu'il savait déjà, à savoir est-ce qu'elle allait censurer. Elle l'a dit publiquement et Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand le lui a confirmé. Il n'est rien ressorti d'autre de cet entretien. Peut-être la sensation qu'Emmanuel Macron, dans les prochaines heures, peut-être pourrait enfin, fumée blanche, donner le nom du futur ou de la future Premier ministre. Nous en sommes toujours là. Nous en sommes le cinquantième jour. Cinquante aujourd'hui depuis la démission de Gabriel Attal. Oui, cinquantième jour. Karim Bouamran sera avec nous. On avait beaucoup parlé de lui cet été. Son nom a un peu disparu. On ne sait jamais. Pour revenir, on ne sait jamais. Tout est possible. On va lui demander, le maire de Saint-Ouen, on va lui demander s'il a reçu un coup de fil dans la nuit d'Emmanuel Macron. Bien, vous avez entendu cette précision donnée il y a un instant par Benjamin sur les maires, notamment les maires ruraux qui en ont assez, qui sont épuisés, Maxime Liedot. Oui, mais il suffit d'avoir passé quelques vacances en France, comme j'imagine on l'a tous fait, de discuter, de croiser les maires. Ils sont épuisés. C'est des normes totalement hallucinantes. Le moindre projet prend des mois et des mois à se faire parce qu'au moment où ils font le projet, au moment où ils le mettent en fabrique, il y a encore d'autres lois qui sont tombées. Et puis, ce qui est gênant, mine de rien, ou le fait que cette enquête tombe à point, c'est quand même qu'on a Bruno Le Maire qui accuse toutes les collectivités locales et territoriales d'être responsable du déficit. Je rappelle qu'on va dire, quand on regarde le déficit, les collectivités territoriales représentent seulement 7%. Et contrairement à l'État français, écoutez bien, contrairement à l'État français, les collectivités territoriales ou locales n'ont pas le droit de voter un budget en déficit. Donc, ce sont vraiment, on va dire, les artisans de la politique française, la politique noble dans ce pays, c'est eux. À propos de budget, il va falloir trouver 100 milliards d'euros d'ici 2028. J'ai vu le chiffre, 30 milliards l'année prochaine, et 100 milliards d'ici 2028. Oui, c'est léger, Jean-Jacques, 100 milliards. Et c'est intéressant ce qui a été dit sur les petits maires, les maires de France. Ils sont 30 000 entre les maires et les patrons de collectivités. Au moment où ça patauge pour trouver un Premier ministre, ce qui fabrique du rejet de la politique dans ce pays, les gens se disent qu'ils sont complètement fous, et le président et les partis se bagarrer, alors que nous, on a des urgences. Le budget est une urgence. Qu'est-ce qu'on fait pour la France ? Est-ce qu'on donne plus pour la sécurité, plus sur le social, avec ces déficits, ces 100 milliards que vous évoquez ? Et au moment où il y a ce rejet du politique, vous avez l'immense majorité des élus qui souffrent sur le terrain. Il y a ce moment de rupture dont nous nous rapprochons. Il va falloir gérer cet instant-là. D'où l'intérêt de mettre à Matillon peut-être un Premier ministre, à la fois proche des gens, mais qui parlent aussi aux élus locaux qu'il faut rassurer, parce qu'ils souffrent sur le terrain, ils ne sont pas rémunérés, c'est contrairement à ce qu'on dit, à part les grands-mères des grandes villes. Ce n'est pas les 9000 euros de Lucie Casté ? Non. Et c'est une urgence, ça, aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a une urgence. Et ensuite, par rapport au budget, ce qui est aussi totalement vertigineux, c'est que quand on y pense, c'est quand même Bruno Le Maire, qui déjà, au début de cette année, avait fait une erreur de plus de 20 milliards. Rappelez-vous la fameuse taxe sur les super profits, Fils allait rapporter 20 milliards ? Seulement quelques millions d'euros. On a appris que depuis début juillet, il était au courant qu'il allait avoir une erreur assez monumentale dans les comptes. Rien. Et ce qui est insupportable, c'est que c'est Bruno Le Maire, en premier, qui va, à votre micro, Jean-Jacques, sur les plateaux télé, dans les journaux, expliquer aux Français pourquoi il faut faire un effort. Je suis désolé, le bon père de famille, ou tous ceux qui ont fait un crédit autour de cette table, quand ils ne peuvent plus emprunter, ils n'en prêtent plus, ce n'est pas l'État. Et pour en revenir au maire, et ce sera ma conclusion, enfin, ce n'est pas la mienne, c'est la conclusion de l'Association des maires ruraux de France, en préservant les maires, la République se protège elle-même. Une République mature est une République qui protège ceux qui la servent. C'est ce que dit l'étude, très justement. Il est 8h29. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Merci messieurs.